Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes, on verra donc aujourd'hui les matières premières et les crypto-monnaies. Donc dans les matières premières nous regarderons toujours le dollar américain pour commencer qui influence toutes ou quasiment toutes les matières premières qui sont cotées en dollars, qui influence également grandement le marché et puis nous regarderons donc ces matières premières, le cours de l'or, de l'argent, du cuivre, le pétrole WTI et puis les crypto-monnaies également, notamment le Bitcoin. N'hésitez pas donc à suivre nos comptes Twitter mais également cette chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous les Market Live et toutes nos vidéos. Nous commençons donc tout de suite avec une introduction des marchés qui sont pour le moment en demi-teinte. En Europe nous avons eu donc au niveau des statistiques les PMI Service, PMI également Composite, donc qui comprennent les PMI Service et les PMI Manufacturier. Les PMI Manufacturier que l'on a vu la semaine dernière étaient plutôt positifs, toujours en expansion, donc au-delà du seuil des 50, une activité manufacturière qui est assez soutenue à travers le monde avec cette reprise économique. Au niveau des services en revanche, toujours un peu de lacunes, notamment donc dans certains pays européens où nous avons toujours une activité ou en tout cas des PMI qui sont en dessous du seuil des 50, ce seuil des 50 et donc la limite entre en dessous la contraction de l'activité et au-delà l'expansion de l'activité. Notamment en France avec un PMI qui a bien progressé tout de même dans l'activité de service 48,2 et dans d'autres comme l'Italie également 48,6, un peu en dessous de ce qui était précédemment. En revanche, en Allemagne, c'est un PMI Service qui repasse au-delà du seuil de contraction et donc une activité qui est de nouveau en expansion. C'est la première fois depuis octobre 2020, donc qui est plutôt positif. On voit une amélioration tout de même dans l'activité de service qui était encore un peu en retrait, cette ouverture des pays. Bien sûr, en France, il y a un nouveau ralentissement, une nouvelle fermeture. Mais on voit, on l'espère, de plus en plus la réouverture de l'activité intégrale de l'économie. Notamment, on pense aux restaurants ou autres qui sont fermés maintenant depuis près d'un an. Nous allons donc, en tout cas, ces PMI ont permis de maintenir un peu le marché, mais qui reste hésitant actuellement. Nous avons donc au niveau des États-Unis un retour un peu légèrement haussier, mais qui reste tout de même proche de l'équilibre sur les taux obligataires qui sont très surveillés. Nous attendons d'ailleurs ce soir le compte-rendu de politique monétaire. C'est donc le compte-rendu les minutes. Donc, en général, peu d'informations nouvelles, mais nous surveillerons les perspectives d'évolution de politique monétaire et bien sûr les perspectives d'inflation. Ces perspectives d'inflation qui jouent également sur cette hausse des taux obligataires, donc 1,66 alors que nous étions à près de 1,75 au plus haut. Cela pourrait reprendre avec également la hausse de l'activité et les perspectives économiques. Donc, nous avons eu le FMI, le Fonds Monétaire International, qui a donné hier ces nouvelles perspectives pour avril avec une expansion plus importante, une croissance plus importante au niveau mondial et notamment au niveau des États-Unis, une accélération du rebond économique avec des perspectives de rebond au-delà ou en tout cas au plus haut depuis les années 80. Cela, bien sûr, est dû à la politique monétaire, mais également et surtout à ces stimulus. Le deuxième qui a été voté récemment ou même le troisième ou en tout cas le complément du second qui avait été voté ou mis en place par l'ancien président américain. Ici, nous avons donc des aides qui, en tout cas au niveau du stimulus d'abord, qui ont atteint 20% du PIB américain, plus les travaux ici, en tout cas les dépenses dans l'infrastructure pour refaire les routes, pour refaire les ponts, qui créent de l'emploi bien entendu et qui facilitent l'économie lorsqu'il y a des infrastructures qui sont solides et en bon état. Tout cela, en revanche, amène bien entendu à des craintes sur le budget de l'État qui, pour le moment, est mis de côté, mais comme je le disais, des aides à plus de 20%, plus ici les dépenses dans les infrastructures qui vont mettre à mal le budget américain d'une part et qui amènent à des hausses d'impôts que, pour le moment, les marchés ne semblent pas craindre. On voit une poursuite de la hausse, ou en tout cas après une baisse sur fin février, début mars, on a un retour haussier au niveau du Nasdaq et au niveau des autres indices qui, eux, ont poursuivi de façon plus importante et qui ont atteint de nouveaux plus hauts historiques. Je parle du Dow Jones et du S&P 500. Voilà un peu ce que nous regardons cet après-midi, donc en tout cas ce soir, la Fed à surveiller, ce sont les minutes, donc pas de nouvelles informations importantes, mais tout de même à surveiller avant le prochain FOMC qui aura lieu le 27-28 avril et le 28, nous aurons donc la politique monétaire, en tout cas le discours de politique monétaire de Jérôme Poel. Le 22, ce sera la Banque Centrale Européenne et donc le discours de Christine Lagarde. Demain, en revanche, il y aura une autre intervention de Jérôme Poel que l'on va regarder avec attention au niveau de la Banque Centrale, mais plutôt sur l'économie globale. Donc on entendra très probablement les perspectives économiques, la poursuite du rebond, ce qui pourrait amener à des tensions justement sur les taux obligataires. Attention ! Le FMI en plus hier, donc, qui a relevé ses taux. Voilà un peu ce que nous surveillerons. Et puis à partir de la semaine prochaine, cela va être surveillé avec attention. On aura les résultats des sociétés pour le premier trimestre 2021, avec maintenant très probablement le retour des perspectives un peu plus détaillées. Durant l'année 2020, il y avait eu beaucoup d'abstention sur les perspectives courtes et moyens termes. Maintenant, on va voir donc le rebond très probablement du premier trimestre 2021, mais on va s'intéresser à ces perspectives économiques de 2021, bien sûr, et puis par la suite. Ce que l'on va regarder, et traditionnellement, ce sont les banques américaines qui commencent, et le secteur bancaire également à travers le monde, que l'on va surveiller, parce qu'il y a des risques justement, avec notamment l'affaire Arkegos, et on voit donc Crédit Suisse, 5 milliards très probablement de pertes pour le moment, Morgan Stanley ou encore Goldman Sachs, et de nombreux autres établissements bancaires qui pourraient être impactés par cette histoire. Donc, de nombreuses banques pourraient voir fondre de façon importante, en tout cas de nombreuses, certaines banques, pourraient voir leurs résultats du premier trimestre réduits à néant ou fortement diminués par cette affaire Arkegos, et il pourrait y en avoir d'autres ici. Vous pouvez retrouver ce type d'informations, Arkegos, sur nos comptes Twitter, on en a parlé assez, ou en tout cas suffisamment. Voilà un peu ce que regardent les marchés, je le disais, premier rendez-vous, minute ce soir à 20h, il y aura les stocks de pétrole, mais on en reparlera, et puis demain, l'intervention de Jérôme Poel, qui concerne l'économie globale, et qui pourrait amener des tensions sur les marchés, en tout cas sur les taux obligataires à la hausse. Et puis, donc, voilà, une volatilité sur les marchés, même si pour le moment, les craintes d'inflation sont écartées par Jérôme Poel, par Jeannette Yellen, qui était à la Banque Centrale, qui était, pardon, à la Réserve Fédérale, qui est maintenant la secrétaire au Trésor américain, à la place de Munchin. Ces deux personnes, assez influentes sur les marchés financiers, écartent les risques durables d'une inflation. Mais nous avons tout de même une expansion que nous attendons de l'économie extrêmement importante, des liquidités extrêmement importantes, une amélioration de l'emploi, une consommation qui accélère également, une hausse des matières premières, et également des pénuries dans certains secteurs. Donc, voilà, tous ces facteurs, tout de même, amènent à une augmentation généralisée des coûts très probables, si on prend simplement les matières premières, une hausse extrêmement importante, que l'on voit sur le cuivre, que l'on voit sur le pétrole, va se reporter sur les consommateurs finaux. Donc, voilà tous ces éléments qui nous amènent à croire qu'il y a de l'inflation et qu'il y a des craintes d'inflation. Mais du côté de la Fed et du Trésor, il n'y en a pas pour le moment. Cela permet de calmer les marchés. On avait eu une baisse, justement, en février-mars, avec l'augmentation des taux obligataires, un discours plutôt positif, en disant qu'il y a un rebond économique, mais qu'il n'y a pas de crainte d'inflation à moyen terme, ce qui a permis de rebondir une nouvelle fois. Voilà pour cette partie macroéconomique. On s'intéresse donc maintenant aux matières premières. On va commencer sur le DXY, comme je le disais, donc sur le cours du dollar américain. Et puis, on passera sur les matières premières par la suite. Le dollar américain, donc, on l'a vu, augmentation ici jusqu'à peu. Et puis, on a actuellement donc un retour baissier, une correction qui nous a ramenés sur nos 92.30. Ici, un niveau 92.20, 92, qui est un niveau de support récent que l'on a observé, que l'on a observé également précédemment. Donc, un rebond du dollar, mais qui est en retour baissier. Au niveau technique, le maintien sous ce niveau des 92.50 peut amener à une accélération baissière vers la moyenne mobile, 200 périodes, 91, 93. Un rebond ici pourrait poursuivre, permettre de poursuivre justement cette tendance haussière. On va regarder donc sur les matières premières. On commence sur le cours de l'or, l'argent, le cuivre, et puis le pétrole WTI avant de passer aux cryptos. Le cours de l'or est donc bien venu rebondir. On parlait justement de ce double bottom, de venir tester ici le plus bas que l'on a connu ici en mars et qui est donc le plus bas que l'on a connu depuis quasiment, disons, ici juin. Donc un niveau de support qui avait déjà été testé et qui a permis le rebond jusqu'à l'objectif ou quasiment sur ce plus haut ici sur les 17.750 dollars. On voit ici le plus haut de la séance d'hier, 17.45 et qui amène à un retour baissier avec un dollar qui tente un rebond, on l'a vu dans la journée, mais qui reste assez faible. Une perspective économique plutôt encourageante, pas de crainte d'inflation du point de vue de la Banque centrale, en tout cas de la Réserve fédérale et du Trésor. Et donc tout à fait logique que le cours de l'or reste sous pression. S'il y avait vraiment une confirmation de l'inflation, alors bien sûr maintenant nous avons le Bitcoin. Pour certains, ces craintes d'inflation, en tout cas le Bitcoin pourrait remplacer le cours de l'or, même au niveau de la Réserve fédérale qui voyait le Bitcoin plutôt comme une unité de valeur ou en tout cas de réserve plutôt qu'un remplacement du dollar américain et donc une monnaie, mais que bien sûr, et on le dit, la volatilité, l'évolution du marché ne permet pas pour le moment d'être une réserve de valeur. Mais généralement, la protection contre l'inflation reste le cours de l'or. Et s'il y avait réellement des craintes inflationnistes, nous pourrions avoir une hausse importante. Un franchissement ici validé des 1750 devrait nous permettre de venir sur l'oblique, voire de venir tester ici ces 1800 dollars, 1805 sur la moyenne mobile sans période. On va regarder donc en une heure par là maintenant. En une heure, on voit cet échec qui s'est matérialisé donc ici, retour baissier pour le moment qui pourrait nous amener, on le voit sur les 1720 ici, moyenne mobile 200 période et qui correspond également au plus bas récent que nous avons, le plus bas quasiment d'avril. L'affranchissement des 1720 mettrait donc en péril ce rebond et pourrait amener à une nouvelle accélération baissière d'abord vers les 1678, voire un retour sur cet oblique qui a été testé à plusieurs reprises qui a permis le premier rebond qui est situé actuellement un peu plus bas sur les 1650. On passe tout de suite donc à un autre actif assez lié ou en tout cas l'évolution à celle du cours de l'or. On est revenu donc tester nos 25, 25 dollars donc on va passer d'abord en hebdomadaire sur le cours de l'argent avant de passer en journalier. On parlait de ce double top qui aurait pu et qui pourrait encore amener à un retour avec l'objectif ici de revenir plutôt sur les 21,70, 21,80 sur le cours de l'argent. On l'a vu avec cet échec sous les 30 dollars. Pour le moment, pas de temps en hebdomadaire en tout cas pas de tentative de rebond tant que nous sommes sous les 26,07 qui était notre niveau de résistance, de support pardon et un niveau de support précédent assez important. La perspective d'une poursuite de la baisse au niveau technique du mois et d'un retour ici sur les 21,70, 21,80 se maintient. Nous passons donc en journalier sur le cours de l'argent. De la même façon, ce rebond que l'on a tenté sur l'extension de Fibonacci sur la baisse de mars nous amène à un retour qui pourrait nous amener à un test de la moyenne mobile 225,50 en cas de franchissement validé des 25 dollars voire un test ici des 26,07 26 dollars sur la moyenne mobile sans période. Voilà donc sur le cours de l'argent. On termine tout de même en une heure sur le cours de l'argent. Le cours de l'argent envoie donc cette tentative de rebond. Les 25 qui sont toujours testés il faut se maintenir au-delà pour aller chercher le plus haut récent et aller chercher les 25,50 comme on l'a dit en cas de dépassement justement de ces 25,30. Un retour sous les 25, un échec sous les 61,8 de Fibonacci on va aller chercher les moyennes mobiles 100 et 200 périodes à 24,75 en cas de cassure nous pourrions voir une nouvelle accélération baissière. On poursuit on regarde maintenant le cuivre le cuivre qui corrige actuellement avec une augmentation des stocks en Chine une augmentation du premium également on va regarder en hebdomadaire ici hebdomadaire peu de niveau toujours ces 4 dollars ici qui sont sous surveillance on retourne au-delà de ces 4 dollars donc avec une activité manufacturière qui était plutôt positive et en expansion que ce soit en Europe aux Etats-Unis ou même en Chine qui permet de soutenir la tendance. Malgré tout ce n'est pas une nouvelle accélération c'est un maintien dans ce range d'hésitation que nous avons entre les 39,50 ici et les 41 pardon entre les 3,95 ici et les 4,2 ici sur le cuivre un retour dans l'oblique ou en tout cas un retour sous notre résistance oblique qui a servi également de support attention au franchissement des 4 dollars qui nous ramènerait sur les 3,95 justement sur ce bas de range la cassure en revanche toujours un objectif de venir ici sur le bas de l'oblique voir la moyenne mobile sans période moyenne mobile sans période à 3,81 pour le moment et notre oblique qui est à 3,85 actuellement on va suivre donc l'évolution actuellement les perspectives économiques qui sont plutôt bonnes et donc qui pourraient permettre une poursuite du rebond mais un stock important en Chine et un prix qui est extrêmement élevé comme je le disais avec les craintes d'inflation une progression vraiment importante qui nous ramène sur des niveaux que l'on n'a pas vu depuis 2011 ici donc voilà on voit tout de même une accélération qui est assez importante qui nous amène à ces craintes d'inflation notamment 3,94 donc en cas de franchissement on va aller chercher les 3,83 voilà sur le cuivre et on termine donc sur le pétrole WTI le pétrole WTI qui hésite également donc une hausse extrêmement importante on a vu l'Inde d'ailleurs qui a réduit d'une trentaine de pourcents ses importations en provenance arabie saoudite parce que justement il y a une entente au niveau de l'OPEC qui amène à une hausse des prix et on le répète ou je le répète assez souvent c'est une hausse des prix qui est faite uniquement par la baisse de la production et non pas par la hausse de la demande l'OPEC ne pense pas augmenter donc avant juin ou mai la production ce qui nous amène à une progression extrêmement importante on a effacé toute cette baisse de guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie mais également bien sûr d'effet Covid et donc on arrive sur des niveaux assez hauts par rapport au niveau que l'on a vu depuis les dernières années depuis 2014 on arrive sur le haut donc de ces niveaux de prix ce qui est extrêmement important ce qui amène également à des craintes d'inflation pour autant les perspectives économiques restent bonnes l'OPEC contrôle les prix ou en tout cas n'augmente pas la production et donc cela est plutôt haussier pour le pétrole on a eu des stocks hier qui étaient en baisse également donc on surveillera on surveillera donc au niveau des stocks officiels qui seront donnés d'ici quelques temps cet après-midi en tout cas qui pourraient donner la tendance mais on l'a vu même une hausse de 21 millions de barils de pétrole avait amené à une hausse extrêmement importante au niveau 21 millions au niveau des Etats-Unis au niveau technique on surveille donc le maintien sur les 60 on est venu chercher notre objectif ici sur les 57 50 58 dollars rebond qui nous a ramené sur les 61 dollars ici on l'a vu dans la séance d'hier et ici en revanche un échec toujours à se maintenir sur les 60 dollars un retour baissier donc et un retour sous les 58 qui pourrait être donc une clôture sous les 58 ou un franchissement des 57 50 devrait nous amener sur l'autre objectif baissier sur les 56 14 un maintien au-delà des 60 il faut venir dépasser les 61 dollars pour venir vers les 62 20 on va terminer donc en une heure sur le pétrole WTI et puis on terminera ce market live sur les cryptos voilà on voit tout de même une hésitation sur cette moyenne mobile moyenne mobile sans période pour le moment qui a déjà mis en échec et une poursuite pour le moment de la tendance baissière une hésitation attention à ce nouvel échec technique sous les 60 dollars sous la dernière l'extension de Fibo sous la moyenne mobile sans période surtout qui pourrait nous amener donc à un franchissement baissier des 58 80 testé à plusieurs reprises au niveau technique et au niveau du support sous les 58 80 on va aller chercher une nouvelle fois les 57 50 et donc par la suite en cas de cassure attention donc les niveaux que l'on a précisé on termine sur le bitcoin qui est en correction actuellement on a eu une saison des altcoins assez important donc les altcoins ce sont tout ce qui n'est pas bitcoin il en a plus de 8000 voire 10 000 le bitcoin reste toujours bien placé tout de même on est venu justement non loin de cette oblique qui a déjà été testée à de nombreuses reprises je rappelle il a été tracé sur cette résistance oblique et puis par la suite on a vu différents rebonds non loin de cette oblique une nouvelle fois ici avec un retour sur les 55 690 pour autant le rebond n'est pas assuré attention donc en cas de maintien sous les 56 470 ici l'ancien plus bas du mois d'avril et le plus bas depuis le 29 mars qui pourrait nous amener à un réel franchissement de ce niveau en cas de franchissement ici on pourrait revenir sur des plus bas niveaux comme les 52 52 000 52 700 on va le voir en journalier c'est 52 000 53 000 donc ce niveau ici qui a mis en échec résistance qui a servi de support ici également ici donc en cas de retour sous l'oblique on s'attend en tout cas à un retour sur les 52 000 on pourrait voir une correction assez franche du bitcoin avant un retour aussi et donc après cette saison des altcoins un retour des investisseurs sur le bitcoin directement une correction pour le moment mais qui peut amener justement à un rebond extrêmement important pour toucher de nouveau plus haut historique les investisseurs restent toujours assez focalisés sur le bitcoin on le voit ici un nouvel cassure comme on l'a vu il y a quelques semaines de ce niveau cassure du plus bas récent pour le moment tentatif de se maintenir au-delà mais attention ici on a vu les 52 500 52 700 donc avec ces niveaux en journalier également ici l'ancien plus haut voilà attention donc à cette correction mais qui pourrait permettre de trouver un point d'entrée pour tenter justement une nouvelle hausse importante sur le bitcoin et de dépasser les anciens plus hauts historiques attention en revanche on connait l'accélération qui peut être visible mais attention sous sous les 52 000 et surtout sous les 52 500 ici on pourrait voir un retour une nouvelle fois sur les 50 147 le risque viendrait ici si on voit un dépassement de ces anciens plus bas des 50 147 l'extension de Fibonacci sur la baisse de début 2021 et donc des 50 000 dollars cela pourrait amener à une accélération plus baissière non loin des 45 623 voilà donc pour cette partie technique et ce Market Live merci de nous avoir suivi il y avait donc un problème technique au Market Live ce matin on va on a réglé donc bien sûr ce problème de mise à jour demain matin il y aura bien Market Live à 11h ce sera avec moi-même et on se retrouvera également demain après-midi à 16h pour le Market Live Action merci et très bonne journée à tous et on se retrouvera on se retrouvera les choses C'est parti !